Ce matin, j'aimerais nous entretenir au sujet de la maturité spirituelle de l'Église, qui est possible, qui est réalisable à condition que nous soyons tous engagés à pratiquer le standard de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce message fait suite au précédent message qui s'articule autour du thème de l'année, qui est « Vous ferez de bien plus grandes choses. » Vous savez, les grandes choses se produisent dans la vie des personnes lorsque ces personnes la prennent position pour Jésus. Et c'est ainsi que s'intitule mon message ce matin. Prends position pour Jésus. Sachez que les situations se produiront. Les circonstances aussi bien. Il arrivera que des gens te déçoivent. Mais tu as besoin de prendre position pour Jésus, et pour Jésus seul. L'un des récits les plus merveilleux que nous trouvons dans la Bible se trouve dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3, verset 8 à 18. Ce récit-là parle de trois frères hébreux. Il s'agit de Meshach, Shadrach et d'Abed-Nego. Et la Bible relate dans ce passage comment est-ce que ces trois hébreux ont pris position pour la justice. Face à l'adversité. Vous savez, s'il se trouvait autant de personnes comme ces trois dans toutes nos églises ou encore, si nous tous, réunis dans cette salle, nous engagions, si nous nous engagions à imiter ces hommes du point de vue de leur conviction et du point de vue de leur intégrité, vous n'imaginez pas combien s'emporterait mieux notre communauté. Nos maisons, nos églises, et même nos villes, il se produirait une transformation remarquable, sérieuse. Par conséquent, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à prendre position pour la justice et nous engager à défendre l'évangile où que nous pouvons nous trouver. Et ce, peu importe les circonstances. Frères et sœurs, la vérité est que, que nous l'aimions ou non, notre foi sera mise à l'épreuve, comme ça a été le cas pour ces trois hommes. Ces hommes qui ont pris position, et je peux te dire que pendant que tu es en train de m'écouter, même ce matin, sache que ta foi est sur le point d'être éprouvée et elle sera d'une manière même que tu n'as même pas imaginée. Vous savez pourquoi notre foi est mise à l'épreuve ? Notre foi est mise à l'épreuve pour en attester son authenticité. Parfois, il nous arrive de dire que nous aimons Dieu. Dieu vous met en situation pour prouver si vous l'aime vraiment. Et ce que Dieu lui fait, c'est de te mettre dans des situations qui vont révéler si tu l'aimes ou pas. J'ai souvent entendu dire ceci. Une personne qui ne prend pas position pour quelque chose tombera pour n'importe quoi. Et c'est ce pourquoi nous sommes ici prêts à prendre position pour Jésus seul. Vous savez, nous vivons dans un monde et nous vivons à une époque où prendre position pour la vérité est aujourd'hui l'objet de compromissions. Et on réalise aujourd'hui que dans le monde, faire ce qui est juste n'est pas monnaie courante. C'est une chose impopulaire. Et frères et sœurs, sachez que c'est le moment même dans notre génération, dans notre monde, où la véritable Église du Dieu vivant doit prendre une décision et prendre position courageusement pour la vérité. dans Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit je cherche au milieu d'un homme prêt à élever un homme qui élevera un mur et qui se tiendra devant moi en faveur du peuple afin que je ne le détruise pas mais je n'en trouve pas. C'est une histoire assez triste. C'est une histoire assez triste. Au milieu du peuple, Dieu dit il cherche ne serait-ce qu'un seul homme mais il n'en trouve pas. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où la vérité fondamentale de la parole de Dieu est défiée, est ridiculisée et est fait l'objet d'opposition. et tout cela est dû à notre chrétienté tiède et superficielle. Nous nous réclamons aux chrétiens mais on est très superficiel. On n'a pas de racines. On n'est pas profond. Et également, c'est dû également à ceux qui enseignent les fausses doctrines autour de nous. Je vais vous dire ceci. Aujourd'hui, la moralité n'est rien de plus que l'incarnation et le standard de la justice a été réduit aujourd'hui au simple fait d'un homme qui fait ce qui lui semble bien. qui fait ce qui lui semble bien juste à ses yeux. Aujourd'hui, il y a un seul passage qu'on va lire directement dans la Bible mais je vais citer plusieurs autres contenus de passages. Éphésiens chapitre 6 vers 10 à 13 vers 10 à 13 vers 10 à 13 vers 10 à 13 sommes-nous ensemble ce matin? Je prends mon temps vers 10 à 10 à 18 et par sa force et par sa force toute-puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que vous regardez bien ce passage, si tu ne l'avais pas encore remarqué, sache que nous sommes en guerre. Et la Bible fait état de la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Et il est dit que cette guerre, ce n'est pas une guerre contre la chair et le sang. Cette guerre, nous ne la livrons pas contre les politiciens dont nous parlons tout le temps. Cette guerre n'est pas non plus contre les soi-disant terroristes dont on parle tout le temps. Il s'agit d'une guerre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de la puissance de ce monde, et contre les êtres méchants dans les lieux élevés. Il s'agit en bref d'une guerre contre Satan et ses démons. Ce champ de bataille, ce champ de guerre, Vous savez, au cœur de cette guerre dont je viens de parler, la seule agence sur cette terre, la seule agence que Dieu a dotée de tous les moyens afin qu'elle puisse livrer bataille, cette bataille, cette guerre spirituelle, c'est seulement les seuls disciples de Jésus qui sont réellement engagés et qui craignent Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de dire ? C'est que tu peux être ici et porter le titre de disciple. Mais ne même pas pouvoir livrer bataille parce que tu n'en es pas équipé, tout simplement. Et la question que je veux poser ce matin est celle-ci. Où se trouvent les hommes et les femmes qui se lèveront, qui sortiront des rangs et prendre position en faveur du salut de cette ville ? Où est la voix qui crie dans le désert ? Dites-moi, est-ce que nous continuons de crier dans le désert tous autant que nous sommes assis ici ? Vous savez de quoi je parle lorsque je fais allusion au fait de crier dans le désert ? Où se trouvent les hommes ? Où se trouvent les femmes ? Désireux et désireuses de porter leur croix chaque jour et suivre Jésus dans le standard qu'il nous a laissés, selon le standard qu'il nous a laissés. Où sont les hommes, les personnes qui cherchent sincèrement Christ, à connaître Christ, qui cherchent sincèrement à connaître Christ dans la puissance de sa résurrection et qui sont prêts ou prêtes à mourir pour cette bonne cause. Parce que lorsque tu dis que tu es chrétien, en fait, tu es prêt à donner ta vie. A l'époque primitive, ceux qui étaient chrétiens et qui se réclamaient comme tels ont été persécutés à mort. Et même aujourd'hui, Dieu cherche toujours ce genre de personnes qui sont prêtes à mourir pour Christ. Mais la question que je veux poser c'est, es-tu ce genre de personne ? Est-ce qu'on a ce type de personnes dans cette salle ? La réponse que je veux donner c'est oui. Mais, même après avoir donné cette réponse, les situations se produiront. Et c'est à ce moment-là que tu réaliseras que tu n'es pas encore prêt. Que tu n'es pas encore prête. Frères et sœurs, c'est l'heure de se réveiller et grandir en maturité spirituelle. Je vous dis ceci clairement. Vous savez, connaître la doctrine ne fait pas de toi un chrétien ou une chrétienne mature. Si tu es membre de l'Église du Christ, tu connais déjà la doctrine, tu connais le standard. Mais certains de nous ne sommes pas matures spirituellement. En dépit du fait que nous connaissons bien la doctrine. Ne te déceivez-vous par connaître la doctrine. Vous devez être matures spirituellement. Donc, ne te trompe pas toi-même en pensant, en te disant, non, je connais déjà la doctrine. Non, tu as besoin de faire preuve de maturité spirituelle. Tu sais quoi? C'est l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est l'amour de Dieu pour sa parole. Également, rendre toutes ces choses visibles dans tes actions, dans ce que tu fais. et c'est cela qui te rend mature spirituellement. Frères et sœurs, c'est l'heure de prendre position. Tout comme le passage qu'on a lu tout à l'heure. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, reverter, reverter toutes les armes et sortons des égouts et allons sortir des gens tirer des gens du feu de l'enfer. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'Église. Amen. Vous savez, les différentes pressions que nous avons dans la vie essaieront de nous distraire, toi et moi. Nous distraire du Dieu que nous aimons. La crainte. La peur, le doute. Le matérialisme. La passivité. Et même la paresse. L'échec parfois dans la vie. L'impurité également se présentera. Et même les zones de confort que nous créons autour de nous. Toutes ces choses-là. Vise à nous empêcher à mener la vie à laquelle Dieu nous appelle. Et je peux vous dire que prendre position pour Jésus au cœur de ces situations sera une chose difficile. Parce que lorsque nous courons après le matérialisme, prendre position à la foi pour Jésus-Christ est une chose difficile. Mais dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, la Bible nous rappelle que ces situations difficiles sont des situations légères et elles nous préparent à une gloire éternelle. Une gloire éternelle qui surpasse tout. Et plus tard, dans le même passage au verset 18, il nous encourage encore en nous disant en nous invitant à fixer nos yeux à fixer nos yeux sur des choses qu'on ne voit pas. Mais plutôt Je vais le lire, s'il vous plaît. De Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Exactement. Vous voyez, le point est ce que je veux faire. La vie chrétienne n'est pas une vie que nous sommes appelés à mener par la vue. La vie chrétienne se vit par la foi. Si tu es ici et que tu veux d'abord voir toutes choses se réaliser et les apercevoir par la vue, sache que tu ne te trouves pas au bon endroit. Parce que dans la maison de Dieu, les choses se réalisent par la foi. Dieu aime travailler avec les hommes et les femmes de foi. dans Hébreu 12, verset 2. Je veux que tu lis. Hébreu 2, verset 12, nous dit ceci. Hébreu 12, verset 1 à 2. 1 à 2. Hébreu 12, verset 1 à 2, nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Verset 2. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Voyez, la Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins, d'une grande foule de témoins. Et ce passage nous exhorte à rejeter tout ce qui alourdit notre marche. Les athlètes savent bien ceci. Si tu veux courir, sur une longue distance et être victorieux, il faut que tu te libères de tout ce qui est poids. Il faut que tu sois léger en t'engageant dans cette course. Mais la plupart d'entre nous, en tant que chrétiens, nous courons la course avec beaucoup de bagages, avec beaucoup de doutes, avec beaucoup d'insécurité, avec beaucoup d'impurité. Et il y a tellement de choses avec lesquelles nous courons qui font aujourd'hui que nous ne sommes même plus à même de courir cette course. C'est vrai, la Bible dit rejetez le péché qui s'attache si facilement à vous. Quels sont ces péchés-là? Je vais peut-être les citer. La colère fait partie de ces péchés. L'impurité se présente chaque jour. Même l'amertume se présente aussi. La paresse est toujours présente. Et il y a également le manque de pardon. Toutes ces choses que j'ai citées, je n'ai même pas mentionné l'immoralité sexuelle ou l'adultère. Ces choses-là sont celles avec lesquelles nous vivons au quotidien. La paresse pour prier, la paresse pour lire la Bible. Pour nous mettre en colère facilement et même sans raison. Traverser les rues avec les affiches publicitaires et nous laisser bombarder par toutes sortes d'impuretés. Ces choses-là sont celles qui s'attachent si facilement à nous. Mais je vais vous lister les conséquences de ces péchés. En numéro un, le péché vole notre joie. au numéro deux, le péché ruine notre communion avec Dieu. Au numéro trois, le péché réduit notre capacité à porter du fruit. Au numéro quatre, le péché nous dérobe la joie que nous sommes censés avoir. et au numéro cinq, le péché rend notre service inutile. Et au numéro six, le péché fait obstacle à nos prières. vous voyez, vous voyez, c'est un péché que vous ne voyez facilement comme un péché mais ce sont des péchés qui vous font être où vous êtes et que vous ne vouliez. Vous voyez, le péché, vous pouvez dire mais attends, le péché qu'on ne voit peut-être pas qui est inémisable mais ce sont ces conséquences qui font que tu ne bouges pas et que tu es là au niveau où tu te trouves actuellement. tu peux essayer tu peux avoir la volonté même de faire tellement de choses mais tu n'y parviens pas parce que ton cœur est rempli d'amertume. Lorsque ton cœur est rempli d'impurité et de colère je vais vous dire ceci, frères et sœurs je pense honnêtement que la raison principale pour laquelle nous ne traitons pas le péché comme il se doit. Vous savez quelle est la raison? C'est que la raison est que nous sous-estimons la gravité de ces péchés. Parfois certains d'entre nous lorsque nous ne volons pas ou que nous ne sommes pas dans l'adultère nous sommes assez confortables en venant au culte. Mais alors que tu es dans le péché tu as besoin de te repentir. Voyez-vous aux yeux de Dieu il n'y a pas de catégorie de péché. Lorsque tu es dans un péché il faut que tu t'en repentir. Voyez-vous parfois il nous arrive de confesser nos péchés. Mais notre confession est tellement superficielle. nous confessez et répétez la même chose la même minute et nous commettons encore cette même chose. Et nous revenons encore confesser la même chose. Je vous dis ceci frères et sœurs il nous arrive de confesser nos péchés de tellement de mauvaises manières dans notre église. Je vais vous donner un exemple parmi tant autres. A titre d'exemple s'il t'arrive d'offenser quelqu'un ou même lorsque quelqu'un t'a offensé en général ce que tu fais c'est d'aller dans ta chambre et tu pries. Mais tu ne vas pas après quoi après coup parler à la personne directement. Et dans tes prières tu dis Seigneur pardonne-moi parce que j'ai eu des disputes avec telle personne et après cela c'est fini pour toi. Mais la personne est juste à côté et même lorsque tu vois la personne le jour suivant tu ne lui adresses pas la parole. Tu ne salues pas la personne tu ne lui dis rien. Mais dans tes prières tu as confessé et prié à Dieu. c'est une mauvaise façon de confesser cette chambre. Parce que si tu ne peux pas aller voir la personne pour te réconcilier avec elle alors ta confession est de nul effet. Parfois vous savez parfois c'est tellement facile de nous humilier devant Dieu lorsque nous sommes seuls mais difficile de nous humilier devant notre frère ou notre sœur devant la personne qui nous a blessé ou la personne que nous avons blessé. Ce que Dieu attend de toi c'est que tu ailles faire preuve d'humilité devant cette personne. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui réalisera que tu es vraiment brisé. et parfois même il peut arriver à l'issue d'un péché de prier et de prendre même des jours de jeûne. Tu jeûnes en demandant pardon à Dieu. Mais après avoir fait tout ça ta relation avec les personnes que tu vois ne s'améliore même pas. parfois on brandit cet argument dans mon cœur je pense qu'au fond de mon cœur j'ai pardonné j'ai accordé le pardon à cette personne mais désormais je serai prudent ou prudente. Non je préfère garder mes distances ce n'est pas vrai tu n'as pas véritablement pardonné à cette personne je veux dire ça aussi lorsque Dieu te pardonne est-ce qu'il met une distance entre toi et lui est-ce que Dieu dit désormais je veux être prudent avec mon fils ou ma fille regardez ce que la Bible dit si vous pardonnez aux hommes leurs offenses votre Père Céleste vous pardonnera aussi mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés Dieu ne peut pas non plus vous pardonner et toute cette distance que tu crées entre ces personnes que tu gardes toutes ces choses-là révèlent en effet que tu n'as pas pardonné vous savez ce qui est triste dans cela c'est que la plupart d'autres non plusieurs qui se réclament chrétiens ont dans leur coeur la haine contre la haine pour les païens tu n'adresses pas la parole à des personnes qui ne connaissent pas Dieu parce que cette personne là t'a offensé et la Bible dit comment tu convertes ces personnes la question que la Bible te pose c'est comment est-ce que tu vas amener ces personnes à Christ lorsque tu n'apprécies pas les païens qui ira les aider à connaître Christ parfois on est tellement familiers avec notre petit groupe mais les gens autour de nous juste à côté on ne leur adresse pas la parole vous savez ce que Jésus dit Jésus a dit de prier pour vos ennemis pensez-vous que ce sera une chose facile à faire c'est ça le standard du Jésus dont je suis en train de parler ce matin et c'est à ce niveau de maturité que l'église doit parvenir voyez-vous ce que je dis là est sérieux si tu fixes tes yeux sur Jésus et tu t'engages à le suivre et tu prends position pour ce en quoi tu crois tu mèneras une vie spirituelle épanouie et tu grandiras voyez-vous prendre position pour Jésus veut en fait dire mène une vie qui soit en faveur de tes croyances fondamentales et les affichées parce que tes croyances fondamentales qui sont l'identité même d'un enfant de Dieu lorsque tu prends position pour Jésus ça se révèle dans tes paroles dans tes actions et tu t'engages à faire tout cela même lorsque ça va à l'encontre de la pensée populaire ce matin j'aimerais encourager tout le monde dans cette salle en nous encourageant à prendre la décision à prendre position pour le roi des rois pensez à cette déclaration lorsque vous combattez pour survivre vous ne gagnez pas toujours mais lorsque vous combattez pour gagner vous survivez toujours vous voyez c'est très important parfois nous sommes face à tellement de situations compromettantes je me souviens de cette époque lorsque j'étais au Libéria et là où l'église se situait j'avais mon bureau en lequel je recevais des gens qui venaient pour des séances de conseil ou de prière et autres un jour je reçois la visite d'une jeune demoiselle et après qu'elle ait tout expliqué l'objet de sa venue elle m'a dit qu'elle a fait un rêve et dans ce rêve Dieu lui aurait révélé que je suis l'homme qui va l'épouser et elle est allée même confirmer ce rêve auprès d'un prophète que son futur mari c'est moi c'était moi ridicule vous savez c'est là une opportunité qui se présente pour que tout homme tombe face à ce genre de défi lorsque tu ne prends pas position pour Jésus dans l'immédiat 5 minutes de compromis vous trouverez dans ce que vous n'expectez 5 minutes de compromis seulement dans ton esprit pourra t'amener à te retrouver là où tu n'aurais jamais pensé te retrouver et c'est ce pourquoi lorsqu'on prend position pour Jésus il faut qu'on soit radicaux quand tu prends position pour Jésus Jésus est aussi prêt à prendre position pour toi mais c'est également vrai et ça va de soi la Bible même dit à propos dans Marc 8 au verset 38 si vous avez honte de moi et de mes paroles j'aurai honte également de vous devant mon père et devant les saints anges je vais vous dire ceci frères et frères dis-moi dans quelle situation ou dans quelle circonstance te retrouves-tu et où tu as honte de Jésus au point que tu n'es même plus prêt ou prête à prendre position pour Jésus tu me diras certainement ma chair est faible c'est clair notre chair sera toujours faible et c'est ce pourquoi nous avons besoin de laisser l'esprit de Dieu nous guider regardons ce que Paul dit dans le passage que nous avons lu dans Ephésiens 6 verset 13 il dit ainsi frères et sœurs revêtons toutes les armes afin de tenir ferme contre les puissances afin de tenir ferme aux jours mauvais et il dit après avoir résisté en toutes choses regardez bien et il dit après avoir agi en toutes choses je pense que lorsque Paul dit cela il veut souligner le fait que nous avons besoin d'être prêts nous engager à la préparation et il dit après avoir tout surmonté parce que lorsque tu as tout surmonté cela veut dire que tu es prêt analysons ce que Paul a dit grand A au numéro 1 la préparation vous savez l'avenir appartient à ceux qui le préparent si tu ne prépares pas l'avenir alors il ne t'appartient pas 2 Timothée 4 verset 2 nous dit prêche la parole de Dieu et sois prêt prêche la parole de Dieu en toute occasion favorable ou non ce qui veut dire pour tous autant que nous sommes les chrétiens nous devons être toujours prêts où que nous nous trouvons à partager la bonne nouvelle de Jésus et que l'occasion soit favorable ou non et ce que je vais vous dire c'est que la plupart des temps ou des moments ne seront pas favorables nous avons besoin de sortir des rangs et revertir toute l'armée toutes les armes revertir toutes ces armes chaque jour de notre vie je vais vous dire ceci nous ne nous préparons pas à la bataille le simple fait de venir au culte chaque jour régulièrement n'est pas signe de préparation ne veut pas dire que nous sommes prêts le fait d'être religieux ne veut pas dire que tu es prêt pour livrer cette guerre pour mener ce combat ce bon combat nous avons besoin de revêtir les armes chaque jour que Dieu fait ce qui veut dire que nous sommes engagés dans la préparation ça veut simplement dire qu'en tant qu'église nous devons être un peuple qui prie nous devons être des gens qui sont versés dans la parole de Dieu nous devons être des gens qui sont engagés à l'adoration ce qui veut dire aussi que nos cœurs doivent être prêts préparés à la prière disposés à la prière et que notre esprit soit toujours dans la parole et ça veut également dire que notre esprit soit toujours dans cette atmosphère d'adoration je vais vous dire ceci nous sommes dans une guerre spirituelle nous sommes prêts et nous préparons lorsque nous fléchissons genoux et lorsque nous abandonnons notre esprit et nous nous préparons avant même que nous ayons engagé la bataille contre l'ennemi parfois il nous arrive de vouloir nous engager contre l'ennemi sans avoir même été préparé si vous lisez bien Ephésiens chapitre 10 à 13 la Bible dit revêtez toutes les armes la Bible ne dit pas revêtez quelques armes parce que si tu ne revêtes pas toutes les armes de Dieu s'il se trouve sur toi une petite ouverture tu pourrais amourir certains disent j'aime prier mais je n'aime pas toujours lire ma Bible sache que tu es une proie pour Satan certains aussi qui aiment lire méditer leur Bible mais qui n'aiment pas prier tu es également une proie facile pour Satan la Bible dit revêtez toutes les armes avant même de pouvoir vaincre Satan vous savez Jésus était le modèle parfait Jésus était prêt et préparé à sauver l'humanité Jésus était toujours en connexion avec son père en prière et il a obéi à tous les commandements de son père il a renoncé à lui-même il a sacrifié sa vie pour la mission de guérir le monde et après la préparation après l'étape de la préparation qu'est-ce qui vient après ? Deuxième point nous avons besoin de la détermination c'est vrai la Bible dit que nous devons être prêts et préparés mais nous avons également besoin d'être déterminés Paul dit après avoir tout surmonté ça montre que nous avons besoin d'être déterminés à tout faire déterminés à avoir notre esprit prêt ayant pris la décision la décision de ne pas rebourser chemin la décision de ne pas regarder en arrière la décision de ne pas nous retourner notre préparation doit dépasser notre détermination notre détermination doit dépasser notre préparation parce que si tu es préparé et que tu n'es pas déterminé tu n'iras pas bien loin et c'est cela ce dont nous avons besoin pour faire ce à quoi nous sommes appelés notre détermination est ce qui nous emmenera là où nous devons être je vous dis ceci frères et sœurs l'église a un programme élaboré Dieu a ses dessins en lui ce n'est pas ta conformité à tout le programme de l'église qui t'amènera au ciel mais c'est ta détermination à Dieu qui le fera comprenez bien ce que j'ai dit il est important de prendre part à tout ce que l'église planifie mais à côté de cela ton intimité avec Dieu est importante parce que quelquefois il peut arriver que tu sois ici impliqué actif ou active dans tellement de choses que l'église organise mais sans toutefois être proche de Dieu c'est une chose dangereuse parce qu'il y a certains qui sont super actifs dans tellement de choses de l'église mais qui vivent avec un cœur éloigné de Dieu en fait tu dois faire en sorte que ces deux choses-là soient présentes dans ta vie ton intimité avec Dieu et ton engagement vis-à-vis de Dieu vous savez la détermination de Jésus a transformé sa détermination en une destination vous savez pourquoi parce que Jésus était prêt à accomplir sa mission et Satan s'est pointé pour le tenter pour essayer de le détourner de sa mission et Jésus lui a dit il est écrit vous savez c'est à travers ce qui est écrit que Jésus a accompli sa mission parce que c'est dans la Bible en fait c'est la préparation plus la détermination qui nous rend prêt à ne pas nous compromettre comme la fait Jésus lorsque Pierre a répondu à Jésus non Seigneur tu n'iras pas à la croix je ne te laisserai pas aller à la croix qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre éloigne-toi de moi arrière de moi Satan il pourrait arriver que les gens autour de toi-même essaient de te distraire mais soient déterminés à ne pas rebourser chemin parce qu'il arrive sur certains d'autres nous on est distrait par les gens autour de nous et on se compromet ne te compromet pas parce que même jusqu'à la dernière minute dans le jardin de Gestimane lorsque Jésus était en train de prier il a dit Seigneur toutefois non pas comme je veux mais que ta volonté soit faite ça c'est la détermination je vous dis frère et sœur jusqu'à la dernière minute Satan n'est pas prêt à te laisser ne serait-ce qu'une seule seconde tu peux réaliser ou tu peux avoir réalisé toute chose grandiose dans ta vie mais le jour où tu vas décider de te relaxer un peu tu seras une preuve Jésus quant à lui était préparé et déterminé à accomplir son but le dernier point c'est notre dévotion la Bible dit revêtez toutes les armes de Dieu et soyez prêts tenez-vous fermes contre tous les esprits trompeurs si vous suivez bien la logique que j'ai du maire nous sommes engagés dans la préparation et nous avançons avec détermination mais c'est par notre dévotion que nous pourrons surmonter toutes les tromperies du diable en fait c'est l'heure de prendre de faire preuve de dévotion et c'est à travers notre dévotion que notre destinée se peaufine nous sommes dévoués à notre Seigneur Jésus à travers son appel et nous sommes dévoués également à défendre la mission c'est quoi la dévotion en fait être dévoué c'est mettre de côté c'est effacer ta volonté pour laisser place à celle de Dieu je vais vous raconter l'histoire d'un chien le chien et son maître l'homme était un agent de sécurité qui a acheté un chien et toutes les fois qu'il allait au travail il partait avec son chien il est arrivé un jour que l'homme tomba malade et il est mort de suite de cette malade et on est allé l'enterrer au cimetière mais ce chien était présent lorsqu'on enterrait son maître pendant 40 bonnes années 14 14 pardon 14 bonnes pendant 14 ans pour moi après la mort de cet homme le chien le chien venait à la cimetière à la même heure le chien se pointait au cimetière où on a enterré son maître à l'heure même où son maître l'envoyait partir avec lui au travail pendant 14 ans parce qu'ils ont élevé une petite enceinte sur la tombe de cet homme et c'est devenu la maison de ce chien qu'est-ce que j'essaie d'enseigner au travers de cette histoire c'est là une dévotion regardez la loyauté de ce chien envers un homme mort le maître de ce chien n'existe plus il n'est plus de ce monde mais le chien savait qu'il avait été acheté par ce maître et il lui était toujours dévoué même à la dernière minute il ne s'est jamais compromis il était dévoué jusqu'à la fin qu'est-ce que j'essaie de dire certains d'entre nous on vit comme des disciples lorsqu'on voit d'autres disciples je vais redire certains d'entre nous mais non notre vie de disciples lorsque nous voyons les autres faire mais lorsque nous nous retrouvons seuls isolés on parle n'importe comment on agit n'importe comment on fait n'importe quoi parce que personne ne te voit lorsque tu te dévoues à Dieu ta dévotion doit être à 100% et c'est ainsi que doit être notre dévotion à Dieu vous savez dans les derniers temps dans les temps mauvais il faudra la préparation aux gens il faudra que les gens soient préparés sommes-nous vraiment préparés dans cette salle sommes-nous vraiment prêts il faudra que les gens puissent revêtir toutes les armes de Dieu non pas quelques armes il faudra que les gens soient déterminés il faudra que les gens refusent d'aller au même rythme que le monde il faudra également la dévotion la dévotion pour obéir à la volonté à la parole de Dieu et c'est ce que je dis en fait il faut que tu puisses comprendre clairement vis-à-vis à quoi est-ce que tu te prépares à quoi est-ce que tu es déterminé à faire et qu'est-ce que tu es dévoué à faire décide de prendre position pour Jésus en tout temps décide de prendre position contre l'immensité de toute cette mondanité tous les courants de la mondanité qu'on trouve aujourd'hui partout et ces courants qui viennent même frapper à la porte de l'église chaque jour parfois il nous arrive même de voir le monde dans l'église si tu veux bien voir les choses ouvre grand les yeux et tu verras la mondanité dans l'église prendre position en faveur de cette ville est une chose que nous devons faire pour que Dieu le jugement de Dieu ne la détruise pas prendre position pour ce qui est juste même lorsque ce n'est pas politiquement juste il faut que nous puissions nous engager aujourd'hui à prendre position pour les enfants qui ne sont même pas encore nés nos progénitures parce que ce que nous faisons aujourd'hui se répercutera ou pardon révélera ce qui s'est passé avant nous avons besoin de prendre position pour ceux qui sont marginalisés pour ceux qui sont privés de leurs droits nous avons besoin de prendre position pour la moralité dans nos maisons vous savez il est l'heure que l'église se lève et prenne position pour Jésus parce que si nous ne le faisons pas notre monde court un grand danger et en péril c'est seulement nous que Dieu a choisi et c'est le but et le défi que doit relever l'église mais c'est pas en fait la Bible ne nous appelle pas seulement à prendre position nous devons prendre position en puissance parce que lorsque nous prenons position nous le faisons dans la puissance de Christ le passage que nous avons lu la Bible dit d'avoir comme ceinture la vérité autour de la taille d'avoir la cuirasse de la justice pour protéger notre coeur et ça nous permet ça garde nos désirs purs la puissance des chaussures qui annonce la bonne nouvelle nous donnent d'aller rapidement prêcher la bonne nouvelle la parole de Dieu où que nous nous trouvons la puissance du bouclier de la foi nous aidera à écarter toutes les flèches enflammées du mauvais et le casque du salut nous aidera à protéger notre esprit nos pensées et la puissance de l'épée du Saint-Esprit c'est la parole de Dieu je veux dire ceci nous sommes dans les temps mauvais tout comme le frère l'a dit tout à l'heure pendant son exhortation au repas du Seigneur il est venu et son exhortation a porté sué sujet dont on ne parle pas tout le temps l'immoralité sexuelle mais ce péché est en train de décimer la vie de tellement de personnes mais qui n'en parlent pas des milliers de personnes vivent dans l'impurité et meurent à petit feu chaque jour nous n'en aurons pas peur d'en parler en fait c'est ça le rôle de l'église si nous voulons avoir le poste de spectateur dans l'église alors ce sera grave si vous voulez que certains veulent être là pour entendre seulement le fait de parler de bâtir des constructions qui ne sont pas une mauvaise chose en soi mais la priorité numéro un de l'église c'est de bâtir des âmes parce que dis-moi si tu ne vas pas bâtir des âmes si tu ne vas pas sauver des âmes le bâtiment que tu veux construire qui va l'habiter parce qu'on peut avoir tellement de réalisations de bâtisses mais qui sera à l'intérieur qui occupera tout ça c'est tout ce que nous voulons faire si dans l'église tout ce que nous voulons faire se résume à bâtir nos petits royaumes individuels alors laissez-moi vous parler très franchement l'église décidons de ne même plus perdre le temps de Dieu décidons de ne plus gaspiller les ressources de Dieu l'argent de Dieu le but pour lequel tu es là la priorité numéro un c'est de sauver ton âme et sauver les âmes d'autres personnes tout ce qui vient après occupera en secondaire et parfois il peut arriver que l'église oublie sa priorité numéro un parce qu'on peut évoquer et parler discuter de tellement de choses qui produisent de la joie de l'excitation au point même d'oublier ce qui nous enverra au ciel tu peux bâtir toutes ces choses je ne suis pas contre cela on peut avoir cent bâtiments comme celui-ci et ne pas pour aller au ciel pour autant mais lorsque ton âme est en parfaite harmonie avec Dieu c'est à ce moment que tu découvriras que tu produiras autant de baptismes comme celle-ci frères et sœurs prenons position dans la passion pour le Seigneur vous savez il n'y a rien dans ce monde qui se produit sans passion dans Ephésiens 5 verset 16 la Bible dit que les temps sont mauvais Ephésiens 5 verset 16 il faut qu'on puisse prendre position même pendant les temps mauvais comme je l'ai dit d'emblée les temps l'époque où le monde résistera à la volonté à la parole de Dieu cette époque à ce moment-là il faudra que nous soyons prêts à prendre position pour la passion à être passionnés pour Dieu parce qu'on a besoin de passion on a besoin d'être passionnés pour sauver des âmes parce que si nous nous engageons en tant que des personnes passionnées nous ne serons même pas prêts à laisser une seule âme au diable parce que si nous sommes passionnés nous allons nous engager pour le salut de nos enfants parce que quelques fois il ne nous arrive même pas de penser au salut de nos enfants nous revenons à l'église nous avons besoin de prendre position pour nos voisins pour les membres de nos familles nous avons besoin de mener ce bon combat avec passion voyez-vous dans Matthieu chapitre 5 vers 13 à 14 vous savez ce que la Bible nous dit nous sommes le sel du monde le sel de la terre et la lumière de ce monde laissez-moi interpréter cela autrement lorsque quelqu'un est blessé et que vous versez du sel dans la plaie qu'est-ce qui se passe ça s'irrite et ça produit encore plus de douleur la Bible dit que nous sommes le sel de la terre le monde est en fait blessé lorsque vous dites la vérité lorsque vous dites la vérité au monde et que cela se présente comme si on était en train de verser du sel dans une plaie vous savez ce qui se passe le monde s'irrite et lorsque vous projetez la lumière parce que nous sommes également la lumière le monde le monde est un monde de ténèbres lorsque vous projetez la lumière dans les ténèbres la lumière vient exposer ce qui se trouve dans les ténèbres et c'est ce pourquoi nous sommes le sel nous sommes la lumière lorsque nous prêchons la parole de Dieu il se peut que les gens n'acceptent pas mais c'est la vérité que nous disons mais lorsque vous prêchez la parole de Dieu qui est la lumière ça expose les ténèbres dans la vie des personnes et vous savez à ce moment ce que le monde vous dit retire ce sel jette ce sel et éteins-moi cette lumière c'est ce que le monde veut c'est ce que le monde attend de l'église de verser le sel de l'église et d'éteindre la lumière de l'église mais il faut que tu refuses parce que tu es le sel parce que tu es la lumière pour sauver le monde vous voyez parfois la vérité irrite et vous savez lorsque des personnes te disent vraiment la vérité ça ne comprend pas bien mais en fait c'est ce à quoi l'église est engagée ce que les gens aiment c'est une église qui se conforme à la pensée du monde une église qui ne veut pas dire la vérité pour déranger pour irriter qui que ce soit nous sommes pareils nous sommes tous pareils mais lorsque tu regardes bien tu analyses tout cela à la lumière de la Bible on n'est pas tous pareils parce que si tu t'engages à prêcher la vérité tu vas irriter ou déranger les gens mais dis-moi quel type d'église avons-nous aujourd'hui une église qui va s'engager à se compromettre avec tout le monde non nous sommes là pour parler au monde et exposer la vie de ce monde vous savez ce que les Écritures nous disent 2 Timothée 3 verset 12 2 Timothée 3 verset 12 la Bible dit d'ailleurs tous ceux qui veulent vivre une vie pieuse en Jésus Christ seront persécutés ne l'oubliez pas parce que si tu veux vivre conformément à ce standard tu seras persécuté vous savez ce pourquoi certains d'entre nous aujourd'hui on est tellement confortable dans nos vies des disciples sans persécution c'est parce que on vit de manière similaire semblable aux gens qui sont dans le monde à l'époque de Jésus les gens étaient persécutés parce que le standard de leur vie était différent de celui du monde Luc 9 verset 23 nous dit celui qui veut me suivre si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même et porte sa croix chaque jour si nous voulons être une Église qui prenne position sachant que cela ne se produira pas en un seul jour cela ne se produira pas en un seul réveil cela ne se produira pas en une seule année non c'est une Église voici une Église qui n'a même pas changé en une année c'est chaque jour tout le monde tous qui avons besoin de nous lever chaque jour révertir toutes les armes porter notre croix et prendre position pour Jésus où que nous puissions nous trouver c'est vrai nos enfants pourront épuiser notre patience jour après jour mais il n'y a pas de problème mais nous avons toujours en dépit de cela nous avons toujours besoin de prendre position pour Jésus des moments difficiles viendront et cela viendra éprouver notre foi mais nous avons besoin quand même de prendre position pour Jésus le taux de chômage pourra augmenter ou peut augmenter dans la vie mais nous avons besoin de prendre position pour Jésus la tentation sera même là et cela sera toujours présent même notre Seigneur Jésus a été tenté et même si la tentation survient nous avons besoin de prendre position pour Jésus et c'est ce qui rend une église mature nous avons besoin de prendre position sur le roc nous avons besoin de nous tenir debout sur le fondement de Jésus lorsque toutes ces tempêtes seront passées on sera toujours debout des royaumes et des royaumes vont défiler mais l'église du Christ demeurera toujours et nous avons besoin de nous y préparer être déterminés pour ça et être dévoués à cette cause dévoués à la parole de Dieu et à sa volonté nous prendrons position parce que vous savez si on ne prend pas position personne ne le fera personne d'autre ne le fera et des gens iront en enfer si nous ne le faisons pas c'est l'heure de se lever l'église c'est l'heure d'être debout c'est l'heure de placer nos pieds sur le roc c'est l'heure de projeter la lumière qui ne doit pas être cachée c'est l'heure de déclarer la vérité la vérité à laquelle on ne peut renoncer c'est l'heure d'être l'église l'église que nous sommes appelés à être parce que si nous ne le faisons pas ramassons nos affaires et rentrons chez nous et oublions l'église si nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas être prêts à nous engager à 100% alors rentrons chez nous oublions toute cette vie religieuse parce que si tu fais tout ça et qu'au bout du compte tu ne vas pas au ciel mais quelle perte de temps cela aurait été mais je suis sûr que nous sommes le peuple de Dieu qui veut changer et nous allons changer et Dieu va nous aider à changer à Dieu soit la gloire Amen parfaits 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 parfaits